Hello my friends! Bonjour mes amis! On se retrouve aujourd'hui pour colorier un papillon macaon. Today we are meeting to color together a swallowtail butterfly. I hope that your pencils are ready. J'espère que vos crayons sont prêts. Voici les combos de couleurs. Here are the color combos that you need. I will color it with Pismacolor. But if you have polychromos, I found you some correspondences. Voilà, moi je vais colorier au Pismacolor, mais si vous avez les polychromos, il n'y a pas de soucis. Je vous ai fait une petite liste ici. Et voilà Penny qui vient dire bonjour. Coucou Penny! Ça va ma petite chatte? Tu vas nous laisser colorier? This is my kitty Penny. She often comes on my coloring page. I suppose she will leave the place in one minute. Je pense qu'elle va quitter la place dans une minute. Voilà, ça y est, elle est partie se coucher. So I'm going to begin with the yellow colors. Je vais commencer avec les couleurs jaunes et crème. So in Pismacolor, these are the three colors that I need. En Pismacolor, voici les trois couleurs dont j'ai besoin. Je vais colorier ce papillon dans Tout Destiné, donc comme Johanna Bassefort, ceci c'est ma page test. Alors, le dégradé sur le papillon est vraiment très très simple. C'est surtout au niveau des motifs que c'est plus compliqué qu'il faudra bien prendre notre temps. The gradient on this butterfly is very very simple. It's more on the gradient that we have to be more careful and it will take more time. Ah, that's, here we are. I can display the chat. Ça y est, mon mari a résolu. Le problème, je peux afficher le chat. C'est parfait. Je vois que tout le monde est là. Alors, je vais commencer avec la couleur la plus foncée. I'm going to begin with the darker color. It's jasmine. C'est le jasmin. It's the number one zero one two. Gail says, good job, husband. Thank you, Gail. Hello, everybody. Maintenant, je vous vois. Bonjour, tout le monde. Maintenant, je vous vois. Alors, je vais simplement commencer par faire un petit dégradé à partir du centre vers le bord des ailes, comme nous avons fait pour les autres papillons. C'est tout facile. I'm simply going to make a gradient like this, like we've done for the others butterfly. It's very easy. Maybe, can I zoom a little bit? Like this, it's better. Hello, Bev. We know that you can only write in caps, so don't worry. Don't worry. I walk in lines, like I did for the other butterflies. Je travaille en ligne, exactement comme j'ai fait pour les papillons précédents. C'est tout facile. It's very easy. This wing is lighter, so I don't apply much of this color. L'aile du bas ici, il est un petit peu plus clair, donc je ne mets pas beaucoup de cette couleur-là. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais un petit peu, avec un crayon ordinaire, redessiner la forme du papillon pour qu'il corresponde au papillon que je veux dessiner. So what I'm going to do is that I'm going to redraw the shape of the butterfly with a graphite pencil. So I'm going to make his wings a little bit bigger, like this. And it has a rounded shape at the bottom, like this. Good morning, Iris from Canada. Maybe while we are drawing this with all the people which are coloring this butterfly, you can tell us where you do come from. I'm always so happy to see that we are a worldwide community. Et peut-être pendant que je suis occupée à dessiner ceci, vous pourriez nous dire d'où vous venez. Moi, je suis toujours contente de voir à quel point notre communauté de coloriage est une communauté internationale. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je fais le même sur l'autre côté. Lynn est de l'Union Européenne. Bonjour, Isabelle. Bienvenue sur ce coloriage en live. Voici Penny. Here is Penny. Sorry. Elle est partie. C'est bon. She's gone. It's okay. She just wanted to say hello. So this butterfly is quite big. So that's why I'm increasing the size of his wings. So as you can see in your coloring books, when you have a butterfly which has a size or a shape which doesn't suit you, it's not a problem. You can just change it. Donc comme vous voyez, quand vous avez un papillon qui a une taille ou une forme qui ne vous convient pas, dans votre livre de coloriage, eh bien, c'est vraiment pas un souci. Il suffit de changer la forme. Et je vous montrerai comment effacer les lignes, puisque en ayant changé la forme, on aura quelques lignes qui ne seront plus au bon endroit. As we have changed the shape, we will have some black lines, which won't be at the right place. So I'll show you how to erase it. Penny, est-ce que tu veux te poser quelque part, plutôt que de rester ici? Voilà. Gail is from USA. Rachel is from Brazil. Maria from Portugal. Nathalie, ah, voilà Nathalie, ma copine de La Réunion. Salut Namalou. Nathalie is from Réunion Island. That's great. Ali is from UK. On a Béatrice qui est là. Coucou, ma Béatrice, je suis contente de te voir. Béatrice de France. Géraldine from Malta. Jules from England. Nikki from Toronto. Christia from UK. Bev from Toronto too. That's great. Thank you so much, my friends. Penny, en fait, elle veut sortir et c'est pour ça qu'elle ne fait que passer. Actually, Penny wants to go out. That's why she keeps coming on my sheet just to tell me, let me go out. Voilà, c'est fait. Elle est sortie. It's done. C'est flou. Ah, OK. Je vais augmenter la lumière. I'm going to increase the light. Voilà. Alors, la deuxième couleur que je prends, c'est la deuxième couleur en jaune clair. C'est le eggshell. This is the second color that I... Here. This is the eggshell. And if you have polychromos, you can take the cream. And we are just continuing our gradient here. On continue notre dégradé ici. Oui, apparemment, j'ai des petits problèmes de connexion. Même la vidéo s'est interrompue pendant quelques secondes. Apparently, I have some connection problems. Even the video stopped for a few seconds. So, I took a reference picture on a website which is called Natagora.be. It's a Belgium association of protection of wild nature, especially butterflies and birds. Wild birds. So, if you want beautiful pictures of butterflies. The réseau. Je ne sais pas. Ça a redémarré. I'm sorry. The video keeps interrupting. I don't know why. Je suis désolée. La vidéo s'arrête de temps en temps et je ne sais vraiment pas pourquoi. Yes, I think it's just connection issues. Gail. We are only two on the web. Well, I have my phone, my tablet and a second phone. So, maybe it's too much. for my internet connection. Alors, avant de colorier la partie en crème, je vais dessiner un petit peu les motifs au crayon. Before coloring, this part, I'm going to draw the patterns with the pencils because there are some blue patterns. So, we need that there is no color on it. Donc, on a besoin qu'il n'y ait pas de couleur dessus. Alors, ces motifs ne sont pas hyper faciles à dessiner mais on va le faire bien à notre aise et ça va aller. These patterns are not so easy to draw but we are going to do it at our own pace. Don't worry, we're gonna make it. So, we have a first line here which goes up like this. On a une première ligne ici qui monte comme ça et qui fait une forme de S ici and which make like an S form here. You see? And then from the S we have small lines like this. Maybe the S is too too close to the center. Le S est trop près du centre. Il est plutôt ici. It's more here. like this. And then we make segments from these lines here. Ensuite on fait des segments à partir de cette ligne-ci and the last segment comes from the body et le dernier segment il vient du corps ici comme ça. Like this. And we do the same on the other side. We have still some details to draw here. On a encore quelques petits détails à faire ici. On peut allonger un petit peu la forme de ce S. We can make a shape here around this S shape like this. Here we have like a triangle. Ici on a une petite sorte de triangle. And here we have a shape which goes from the top to the bottom like a thin triangle too. And now we just do the same the other side so we do a line here which goes like this and which finish to make a segment. Here we have like a S. Ici on a comme un S avec un segment ici un autre segment ici et un segment qui part du corps et un segment qui va from le corps jusqu'à ici. Tabata says love the blue one. You can find the video about the blue one here on the event tab of the Facebook group Tabata. I do the big triangle here like this something like that we have around here and another one here on a deux ronds ici like this this is just a sketch you know we'll make them better afterwards with our pencils c'est juste un brouillon une esquisse vous savez c'est juste pour être plus à l'aise quand on va faire ses formes avec notre crayon on voit plus ou moins où on arrive Béatrice apparemment il y a des problèmes de connexion tu sais donc c'est pour ça que tu ne me vois pas est-ce qu'il y en a d'autres qui ne m'entendent pas est-ce que vous m'entendez dites-moi si vous m'entendez tell me if you are listening to me we have some issues today some internet problems here we have another triangle like this voilà et alors ici on a comme une sorte de vague ici we have segments too one big segment here and here we have that shape one big segment here all of this will become more clear to you when we'll add the color of course tout ceci va devenir beaucoup plus clair pour vous quand on va ajouter les couleurs évidemment là pour le moment c'est un petit peu un petit peu flou ce que je peux bien comprendre for the moment it's not it's not easy to see what I'm doing because you don't have the shape of the butterfly but you can find it if you want a shape of butterfly you can find it on internet just making some segments like this I'm adding a one hair because it's too big voilà donc maintenant qu'on a fait ça je prends mon brun ombre foncé pour commencer à dessiner les formes so now that we have done that I take my dark umber to begin to to draw the shapes I increase the light again Maria but there's nothing more I can do I suppose it's internet problems je vous montre la lumière puisque vous me dites que vous voyez flou mais je peux pas en faire tellement plus je pense que c'est simplement un problème internet so here I'm just coloring the triangle scribbling a little bit ici je colorie le triangle en griffonnant un petit peu comme ça like this I won't make the line with my pencil je ne vais pas refaire les segments avec mon crayon je vais simplement attendre d'être au stade du feutre pour les faire I'm just going to wait to have my felt to do them because I want it to be very precise and here you see I make it's almost flat but not completely because you have a tiny point at each segment vous voyez ici c'est pas tout à fait plat c'est presque complètement plat et on a une petite pointe sur chaque segment ça y est l'image est claire maintenant et bien tant mieux here we are the picture is clear now thank you so much for letting me know alors dans chaque segment on a un petit rond plus clair on va le laisser en plus clair so we just are going to draw the shape of the round of the circle we are drawing a shape here just because this is lighter on va simplement dessiner des formes plus claires comme ceci and we have the rest is dark you see and between each segment I leave a tiny white line just so we see the segments and here we have that shape et ici on a cette petite forme c'est la même qu'à l'extérieur it's the same shape as at the outside like this Kim says love the video thank you Kim so this is a part I'm going to go over with black fineliner but doing it first with pencil it darken the paper and so my black fineliner will be really black if I apply it directly on the paper it's not that black so this is better and then we can walk the shape better with pencil because if we make a mistake we can still erase it this part here I'm going to pass it to the noir but I'm going to do it first with crayons to assemble the page because if I apply the noir directly on my page blanche I can have a noir which is not quite noir but rather gris and so it's for that that I'm going to do it first with crayons and then like that it also allows if we make a mistake to be able to get it with a little bit of gum it's much easier with a with a is it ok for you? we just do the same on the other wing on fait la même chose de l'autre côté on colorie les deux petits ronds ici l'espèce de petit s qu'on a de l'autre côté color the kind of a S here like this if you don't have the same shape exactly as mine it's not a problem you know nobody will check if your butterfly has exactly the white shape so don't worry so here it's almost flat but with a tiny point at each segment but with a tiny point the edge is almost flat but just with a small point that enters within each segment and here we make a point like this and here on fait une petite pointe comme ça so you can do the same thing so you can do the same thing like this and we are drawing a circle inside to make the light part Et puis, on a juste coloré, je suis sharpening mon crayon, on a juste coloré, donc on a la même chose à l'autre côté. Lynn says, am I the only one who does one wing with barbois and the other later on my own, can't watch and color? That's correct, Lynn, because I color slowly, but even if I color slowly, you have to watch first and color then, so that's a good idea to color only one wing with me and the other one later. Alors, voici France qui dit bonjour tout le monde, je viens de Québec, Canada. Salut France, bienvenue sur ce coloriage en live. Sur ce papillon, en fait, ce n'est pas les couleurs qui sont difficiles, c'est vraiment les motifs qu'on a sur ses ailes. Ils ne sont pas simples à faire et donc il faut aller bien à son aise et vous verrez, en le faisant simplement étape par étape, on va y arriver. Donc, on this butterfly, which is complicated, it's not the colors, it's the shape of the wings. But you'll see, we'll do it slowly, step by step, and it will be okay. That's it for this wing, ça c'est ok pour cette aile-ci. Et pour l'autre, eh bien, on va simplement faire la même chose. And for the other, I'm just going to color this part and do the same at the edges of the wing. Et on va simplement faire la même chose sur les bords de l'aile. Donc, on a aussi un rond, c'est pas tout à fait un rond, mais si on le fait rond, vu que notre papillon est petit, ça va passer. Here we have a round shape. It's not completely round, actually. But as our butterfly is tiny, it's not a problem. We can change the shape a little bit. Here we have a beautiful red circle. Ici, on a un très beau cercle rouge, mais donc je ne vais pas le dessiner au crayon, je ne le ferai qu'au feutre. And then we have blue shapes. So that one, I'm going to make them blue immédiatement. Donc après, on a des formes bleues que je vais faire directement en bleu. Like this. Lynn says, Barbara, you can say France a surname. That's going to sound interesting. Alors, je n'ai pas son nom en anti à France, mais I don't have her name complete, but it's Saint-Yves réflexothérapie, je pense, Lynn. Her name, it's Saint-Yves réflexothérapie. That's how it looks. So now I'm going to make a round, not a round, Suzanne told me, we don't say a round, we say a circle. So now I'm going just to make a blue circle on each segment, like this. Maintenant, je fais juste un petit cercle bleu sur chaque segment, comme ceci. Like this. Alors, je peux le colorier en bleu clair en n'appuyant pas sur le crayon. This is the non-photo blue. Ceci, c'est le non-photo blue. I can color this circle without pressing my pencil because I want it to be very, very light. Here too. I have a question here. Like this. Ah, c'est France Saint-Yves réflexothérapeute. That's it, Lynn. So now that I know where my black part starts, here, I forgot to show you, here, it starts here. Just above the blue point. The black start, the black area starts here. So now that we know that we can use the cream on the part that we haven't colored yet. Maintenant qu'on sait ça, on peut utiliser le cream sur les parties qu'on n'a pas encore coloriées. Be careful not to bring brown pigments with your pencil. Attention de ne pas prendre des pigments bruns avec votre crayon. Je veux que la zone reste bien claire. I want the area remains very light. Yeah, elle dit Susan may be walking on a project. That's great. How exciting. And now I take my time. I just color with the dark umber these parts leaving a white line between each segment. Et voilà. Maintenant, je colorie bien doucement à mon rythme. On est là pour se détendre. Je colorie la partie foncée. Et je laisse un petit segment blanc entre chaque bout d'aile, entre chaque segment. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. le papillon est quand même vraiment très petit. Mais ça permet de mieux visualiser les segments. So, if you can't make the white line between each segment, it's not a problem. Don't worry. The butterfly is quite tiny, so it's difficult to make details. So, don't worry. Just try to do it and if it works, it works. There, I shouldn't have done this because it's red here. Voilà, ici c'est rouge. I shall take my fineliner to make the red dot. Je vais prendre mon feutre pour faire le rond rouge. En fait, c'est un feutre orange. It's an orange one. It's the number 004. Just here. There is a round shape orange. Like this. I do the same on the other side. If you use polychromos, you can use the Van Dyck brown here. if you use the polychromos, you can use the Van Dyck brown. We use a very dark brown because we are going to cover it with black. This butterfly, this butterfly begins to look like a red one. This butterfly starts to look like what I'm looking like. It starts to look like a real butterfly. Here we have a kind of triangle. A little bit strange. like this. Now I'm going to take my black fineliner. First, I'm going to, sorry, first I'm going to color the butterfly, the body of the butterfly with the egg shell or with the cream. As you want. Here I can color this part with the cream. It's almost white, so we don't need to apply lots of color. C'est presque blanc à cet endroit-là, donc on ne doit pas vraiment mettre beaucoup de couleurs. So with my black, I'm going to increase the size of the head. Donc avec mon noir, d'abord je vais commencer à grandir la taille de la tête parce qu'il a une plus grande tête que ça notre papillon. So I'm going to make a shape here in the middle. This is one eye and this is the other. Like this. The head is bigger. And we have a thin line in the middle of his body. Et on a une ligne très fine au milieu de son corps jusqu'ici. Until here. Like this. And here the body is a little bit bigger, so I'll make it bigger. Ici le corps est un petit peu plus gros, donc vous voyez, c'est pas compliqué, je le fais plus gros. comme ceci. And I make small like a faux effect going like this. And then I make dots above. Je fais des petites lignes ici vers l'extérieur et ensuite je mets des petits points dedans. And here I draw like some hair, some thin hair like this. Je refais le bord des ailes ici avec mon feutre. I do again the shape of the wing here with my felt. This is black. And in this part we have very tiny dots. Et dans cette partie, on a des petits points très très fins. Same on the other side. And now I go over the brown shapes. Et maintenant je repasse au-dessus des formes brunes. I scribble, you see. Like this. And to make it more blurry, I draw some tiny little dots at the edges. Pour rendre ce petit triangle encore un peu plus flou, je dessine des petits points sur les bords, ici, comme ça. Random dots. Do the same here. Like this. and simply I go over the shape I've already drawn, but I'm just scribbling a little bit. I'm sorry if it's blurred for you. It's a question of internet connection and there is nothing I can do. I'm very sorry. And here, I draw again in black. All the shapes I've made brown. Yes, I see, Beth, that it comes and goes. Internet problem. I don't know why we do have that problems today. I'm colouring very slowly, so if it's blurry sometimes, just wait one or two minutes and you'll see afterwards and I explain all what I do so you can follow anyway. Ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu flou de temps en temps. Je colorie très, très lentement ici pour que vous ayez bien le temps de suivre toutes les étapes. Et puis c'est répétitif puisqu'une fois qu'on a fait une aile, on fait la même chose sur l'autre aile. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu flou. Vous pourrez rattraper juste après. Alors, maintenant, on peut faire le segment en noir. Now, we can make the black lines. These lines above are really thick and they become thinner and thinner when we go down on the wing. Gail says if the internet connection is the worst problem we have today, we have got it made. No worries, Barbara. Thank you so much, Gail. That's exactly the thing I needed to hear. You're so lovely. And here the line is thinner and here too. Carol says I got my fineliners out and I love incorporating them with the pencils. Get a much deeper black. Yes, it's a much deeper black. Especially when you've added dark pencil under your fineliner. And now I just do the same on the other wing. So, for people who didn't see it well the first time, you can see it well now. I'm scribbling on the dark parts and then I'm making some dots on the edges to make the shape blurry. Je griffonne sur la partie brune et ensuite je fais des petits points sur le bord pour rendre la chose la forme un petit peu floue. Bev says this is amazing, Barbara. Thank you, Bev. Tiny little dots. The strange shape here which doesn't look like an S anymore. La forme étrange ici qui ne ressemble plus du tout à un S maintenant qu'on l'a un peu retravaillée. Two round. Two, no, not round. Barbara. Two circles here. Maybe someday I'll be able to speak a good English. I'm sure I will because I have your help. And here I'm just drawing again the shape of each segment leaving a white line between each. It's not mandatory that white line, you know. on my reference picture there is no white line. But for me it's useful because it indicates me from where I start my segment. So that's why I choose to do like this. Vous voyez cette petite pardon cette petite ligne blanche ici c'est pas obligé de la laisser sur la photo de référence elle n'y est pas. Mais moi je la mets parce qu'elle m'aide à savoir exactement où sont mes segments et ça va m'aider pour les lignes que j'ajoute par la suite. Thank you to support me with my learning of this beautiful language. I go slowly I go at my own pace I'm trying to do the same as on the other wing but if I fail to do the same it's not a problem don't worry we are just here for fun. Bev says please don't ask me to do French I wouldn't be doing so well. thank you Bev so now I'm just watching on the other side it's here so I do the same like this here I do the same as there absolutely Nikki nature is not exact they don't have to be totally symmetrical and here I make just lines to do that shape so I'll just do lines like this and now it's very relaxing because all we have to do is just to bring the dark color on each segment where we've applied the brown easy peasy just do slowly and relax that's why we are here isn't it okay so okay so Merci, Cindy. Béatrice demande si les Staedtler vont aussi avec les polychromos tout à fait Béatrice. Ça va tout aussi bien, je les utilise sur les deux. Béatrice demande si les Staedtler fineliners vont aussi bien sur les polychromos. Et absolument, Béatrice, ils vont aussi bien sur les polychromos que sur le Prismacolor. J'ai déjà utilisé les deux. Lynn dit, « un chille-out-time avec les amis est toujours wonderful. » C'est vrai, Lynn. C'est vraiment vrai. Je suis vraiment apprécié ces moments avec vous. Et à l'aise, vous avez tous vos petits colorants sur le groupe. Et c'est vraiment génial pour moi, pour voir tout ce que vous avez fait. Avec les petits tips que j'ai partagé avec vous. Niki asks, « Si vous vous laissez le white line, vous pouvez utiliser un gel pen ou un Posca ? » C'est pas nécessaire, Niki. Le white line, ici, entre les segments, c'est pas vraiment nécessaire. Pour moi, c'est l'impression que le segment est continué. Mais sur ma reference photo, il n'y a pas de line. Il n'y a pas de line. Donc, si vous ne le faites pas, ne pas le même pas. Il n'y a pas de line. Il n'y a pas de line. Le reste plus que c'est. Le reste plus que les sangres. Le reste plus que l'on se trouve. Mais il ne va pas de line. Mais vous ne le faites pas plus que le référent. Donc, juste ne vous inquiétez pas. the white dot here is more important but the white line is not important at all it's just because I love I love working on details and to me it's a detail that gives the illusion that the segment continues but it's just on my colorist eye you know in nature it's not like that in nature we have two shades of black between the segments and of course we we can't do that with our pencil so I leave a white line you could all also leave that white line with your white pencil after the fineliner is dry that's another option penny is back and I'm sure that she has dirty pose penny is de retour et je suis sûre qu'elle a des pattes toutes sales she's moving the camera don't worry elle déplace la caméra penny voilà pas dans ton petit quoi alors maintenant je vais utiliser un petit peu de posca ivoire now I'm going to use a little bit of ivory posca penny leave my camera please I shake it well ça va c'est pas tété propre elle n'a pas fait de tache sur ma page it's okay her her pose were clean she didn't made stains on my page so now I'm just going to take some ivory posca and just redo redo do we say that in English I redo do I have to say I do it again I just do again these dots here so they have a better shape voilà avec mon posca ivoire je viens juste refaire les formes ici pour qu'elles aient une meilleure forme parce évidemment avec mon feutre j'ai pas toujours bien réussi à mettre une bonne forme redo is perfect thank you Nikki I often wonder if I can tell he some things like this or like that and thanks to you I learn new things every week and do we say we work to the to work w-o-r-k rework do we say that does it English does it exist in English now I'm just going to to work again the shape of the head like this hello lost my reference picture have to display it back we work works too perfect here you see I erase the lines that I don't need the black lines so the of the body is bigger and here I'll just make a light line here like this and this shape is not right anymore so we just erase it with the ivory posca this is my old ivory posca I need a new one I have a new one just have to find it ah hey here it is we have another line that we need to erase yes this one like this up hey voila ni vu ni connu Kim says I just received my ivory posca this week I love it yes when we've tried the ivory posca there's nothing better than ivory posca now I'm just taking back my jasmine just to make a little bit darker here so we have a gradient it will be prettier on the upper wing only Carol says your butterfly is ready to take flight I hope it will take flight until all your coloring books my friends I learned a new word today it's that it will flutter through your coloring books sometimes I clean the tip of my pencil because I don't want to bring black on the other parts here we have pencil lines that I didn't rework with post pencil with fineliner so I just erase it too this butterfly is almost ivory everywhere I can take a little bit of white just have to find my white back blank car well i will take this one i will take this one my white trimacolor is busy in another book so i take the day one drawing Just to have a shiny aspect here, but I always use a sheet of paper to clean the tip, otherwise I'll make stains on my butterfly and I don't want stains on it. Flutter, yes, that's a fun word. Hi, Chelle, welcome. Nikki asked if I would add shadow. No, I won't, Nikki, because I have a plan for my background. So my butterflies are not down on the ground, they are fluttering in the air. So that's why I won't add shadow. So now I take back my black, just to rework a little bit the details here on the body. Like this. I need more dots here and this line is bigger. You know, just watch your butterfly and see where you need to correct, to make some touch-ups. And you just add it. I go over the black lines, the black areas. And here we have another surprise of that butterfly. It's that this point here is orange too. Voilà, ce papier nous fait une autre surprise, c'est que, ici, il a aussi une tâche rouge ou orange, comme vous voulez. And then I'm just going to add some tiny, tiny details so you don't have to do it if you prefer to leave your butterfly like that. But as usual, these are details that will change a little bit the aspect of your butterfly and it will give something more. So I'm using a fine liner. This is, this is a grey one, I think, yes. This is light grey, you know, a little bit blue. It's the number 063. We can read the number here. And with this, I'm just going to make tiny dots on the blue parts. Maria says this butterfly looks gorgeous. Thank you, Maria. Shell has to go. Don't worry, Shell, you can watch the replay whenever you want. Like this. Now I take a deep blue. Maintenant je prends un bleu vraiment, enfin vraiment intense, c'est un bleu foncé. It's the number 003. And I just do some dots at the bottom of each blue dot. J'ajoute quelques petits points bleus simplement à l'intérieur de chacune de mes tâches bleues. It will bring some variation in the, in the dots, the blue dots, and it will be pretty. I can tell you. Here, I think that my black line is not black enough, so I'll just add again some black. And now we still have some shapes to add here. Maintenant, on a juste encore quelques petites formes à ajouter ici. Like this. And we're almost done. Like this. So if you want to make a realistic butterfly, just choose a clear picture. And you see, first you make the colors that are quite simple. It's just a gradient. And then you draw the shapes inside the butterfly. And you see, it's quite easy. Even if it's not exactly the same as your reference picture, it will give the impression that your butterfly is real. So it doesn't have to be exact. It just has to give the impression to be the same. It's not the same. So no pressure. Just do it at your own piece. Ah, Lynn says that I'm missing a bit of black line at the bottom wing on the right. Wear your Posca over the line. Hmm. Here, maybe. Like this. I suppose it's here. Jamie says, thank you, Barbara, for your wonderful tutorial. I have to go, but I'll rewatch it when I get home. As always, your work is wonderful. Thank you so much, Jamie. So I think his body is, it's a little bit too dark. So I'm just going to add a little bit of ivory Posca. I make just dots. So it's not too regular. Je fais des petits points de Posca ici sur son corps parce que je trouve qu'il est pas assez, il ressort pas assez. Higher, says Lynn. Higher, I don't know. Where I forgot something black. Here, this line is light. Here, it's normal. This is a light line. And here we are. I check on my reference picture if I forgot something. We can add some dots here. Ah, here you mean, Lynn. I think you mean here. Like this. We can add some tiny dots here. So it's more realistic. Like this. I think that this butterfly is perfect to me. I'm just watching it slowly to be sure. Je le regarde tout doucement pour être sûre qu'il me convient, qu'il n'y a rien à modifier. Perfect. So here we are with the swallowtail butterfly. Et voilà, nous avons fini notre papillon. Swallowtail, ça s'appelle comme en français, notre macaon. Vous voyez, quand je parle trop anglais, je ne trouve plus mes mots en français. Et si vous voulez, la semaine prochaine, nous pouvons faire comme un golden. Donc ici, j'ai envie de faire un papillon doré en couleur or qui va tout à fait se bien se voir. Je vais voir au milieu de mes autres papillons puisque ce sera le seul qui sera en or. Et donc pour la semaine prochaine, je vais vous préparer ça. Un papillon doré pour mettre ici. Et donc pour la semaine prochaine, je ne vais pas avoir le nouveau livre. Le French édition va arriver à 15 mars. Mais pour pour l'anovantage anglais, je vais que dropping des news à Amazon, je vermais juste dont je sais quand je vais avoir le nouveau livre. Donc si j'ai trouvé le nouveau livre, bien sûr, mon récouement éclairage sur le nouveau livre. Mais si je ne l'ai pas, nous allons à mettre ce sont en or round below. Je peux voir que l'idée du papier en or, voilà.. vous intéresse thank you so much thank you so much for watching and why do you say golden butterfly with as a question Gail yes there will be a golden one it will be a false one you know it won't be a real butterfly donc je ne pense pas que j'aurai le nouveau livre la semaine prochaine puisque la version française est prévue pour arriver le 7 non elle sort le 7 elle arrive le 15 seulement le 15 avril et quant à la version anglaise sur Amazon il est marqué qu'il n'y a pas encore de date prévue de délivrance donc je n'ai aucune idée de quand mon édition anglaise va arriver mais je pense que je ne l'aurai pas pour la semaine prochaine donc c'est pour ça que la semaine prochaine je vais faire un papillon en or thank you so much for sharing this well being time with me my friends sorry for the technical issues I hope the picture will be better next week merci beaucoup de m'avoir suivi les amis je suis désolée pour les petits problèmes techniques j'espère que la semaine prochaine on aura une meilleure image et que ce sera donc plus facile pour faire le tutoriel thank you thank you ah Gail says because I have lost the sentence because I wish you to make a golden butterfly please oh of course I will do it Gail especially since you want it I will be happy to please you thank you so much my friend and don't hesitate to share your butterflies on the page of the group I will be very happy to see them have a good afternoon or a good day or a good night and see you very soon merci beaucoup les amis bon après-midi profitez bien du soleil si vous en avez et de vos crayons de couleur si vous n'avez pas du soleil à très très bientôt merci d'avoir passé ce moment avec moi au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo